Salut tout le monde c'est TheJoJo2009 3 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est ma première vidéo tuto sur cinéma 4D donc tout simplement les bases de cinéma 4D parce qu'on voit beaucoup de tutos sur internet pour réaliser un truc bien précis mais pas vraiment, enfin c'est mon avis, je trouve pas qu'on trouve beaucoup de tutos, les bases quoi pour qu'ensuite la personne puisse le faire comme on veut donc là on est dans cinéma 4D, donc ça c'est la partie disons où il y a tous nos objets donc par exemple on va ajouter un texte, donc on va dans mots-grafes là-haut dans le menu mots-grafes hop et on fait mots-textes voilà, donc le texte apparaît, on peut se rediriger comme ça, se mettre correctement avec les trois petits logos qui sont ici ici là vous avez, à l'immuniement du test, mettez sur centré, c'est plus pratique quand vous changez les vues, etc donc ici vous tapez votre texte, donc moi je vais taper TheJoJo en profondeur vous mettez évidemment ce que vous voulez, ce que ça va changer, on va le voir voilà, si je mets plus ça fait ça, si je mets moins, voilà, hop, je mets 50 généralement après ça dépend de ce que vous voulez faire pour ajouter une couleur à votre texte vous allez ici, et là, vous cliquez deux fois, non, ça commencez, vous cliquez deux fois dans cette partie là hop, et vous cliquez deux fois sur la boule et là vous choisissez votre couleur donc vous mettez ce que vous voulez, nous on va mettre du rouge et ce qui est assez sympa c'est mettre, ce qu'on fait souvent, enfin ce que les graphistes font souvent enfin les graphistes, les mecs qui font des vidéos sur Youtube mettent souvent de la réflexion Fresnel hop, donc vous cochez là, la réflexion, vous allez ici, et là vous mettez Fresnel hop, vous le mettez sur votre texte donc votre texte est en couleur, bon bah franchement c'est pas, voilà, y'a pas de... y'a rien d'extraordinaire, mais quand on commence, c'est pas évident ici vous avez la police d'écriture, donc vous pouvez choisir ce que vous voulez ce sera peut-être un peu différent si vous utilisez une version plus ancienne donc moi j'aime bien celle-là, Batman Forever, c'est une... si vous avez installé de base votre CinemaKD, vous n'aurez sûrement pas cette police parce que c'est une police que j'ai rajoutée à Windows en la téléchargeant sur un site internet plus précisément c'est dafont.com donc là vous avez votre texte en 3D bon voilà, vous pouvez tourner autour, vous pouvez vous positionner comme vous voulez et vous pouvez mettre ici pour voir un peu ce que ça donne avec les vraies couleurs on va dire donc c'est ici là ce que vous pouvez vous amuser à faire, c'est faire un texte avec un petit effet donc vous vous mettez sur mode texte là-haut vous faites CTRLC, CTRLV, donc copier-coller vous prenez l'autre, vous allez dans couvercle couvercle et biseaux donc ici, là vous remettez couvercle et biseaux aussi là vous pouvez mettre ce que vous voulez, moi je mets 10 là aussi je mets 10 là aussi vous pouvez mettre ce que vous voulez, convex, machin moi je laisse comme ça tout ça après vous faites à votre sauce, vous faites comme vous voulez c'est juste pour vous montrer un peu comment on s'en sert après hop, vous décalez pour que la première partie se voit et ce qui est bien c'est de mettre une couleur différente en fait pour celle qui est de l'autre côté donc moi je vais faire le mien tout simplement, je vais mettre, vous, non, vous allez sur couleur là vous mettez en noir réflexion, vous cochez réflexion, vous allez sur la petite flèche, vous mettez fresnel hop et là vous la mettez sur celui-là vous supprimez celui-là parce que ça sert à rien de le laisser et voilà, ça vous fait déjà un texte comme ça là c'est pas mal on va dire bon après vous pouvez arranger, faire plein de trucs, c'est à vous de voir un petit peu vous pouvez mettre 3 textes l'un par-dessus l'autre, vous pouvez mettre 3 couleurs après il y a plein de façons de personnaliser mais là je montre vraiment les bases ce qu'on peut faire aussi c'est mettre une lumière pour faire un effet un peu plus joli au texte hop, vous mettez là un peu plus loin quand même, un peu plus haut hop voilà ça donne un effet un peu mieux voilà déjà pour un texte comme ça donc après à vous de vous débrouiller pour faire un truc beau il n'y a pas vraiment de tuto pour faire un texte à proprement parler de la manière qu'on veut, il faut le chercher après si vous voulez le texte, si vous voulez l'avoir en PNG c'est à dire transparent et sans fond en fait donc vous allez ici donc déjà ici vous mettez la taille que vous voulez quand vous prenez du texte pour le rajouter à une autre image par exemple mettez une bonne résolution, un truc moi souvent ce que je fais c'est que je mets 4000 par 1000 parce que ça me donne un truc, vous voyez hop voilà ça a changé les bandes là donc en fait il faut bien se cadrer comme ça vous avez un texte d'assez bonne qualité hop vous vous cadrez donc alors pour mettre en PNG donc vous allez dans enregistrer là vous mettez, bah vous pouvez mettre en JPEG sauf qu'il y aura un fond donc c'est par exemple si c'est pas si c'est pas oui je sais plus ce que j'ai dit bon c'est pas grave donc vous mettez PNG et vous cochez canal alpha en fait canal alpha il me semble que c'est justement le couleur en noir dans le fond enfin il y a un rapport avec ça et donc quand vous enregistrez et bah vous aurez que le texte donc ici là les trois petits points vous mettez l'emplacement où vous voulez l'enregistrer vous mettez un nom je mets n'importe quoi hop ça ça sert à rien pour le texte c'est vraiment très simple une fois que votre texte vous êtes bien positionné vous êtes comme vous voulez il vous convient hop vous cliquez ici au milieu et là ça vous fait votre texte donc là c'est terminé vous voyez que là il n'y a plus de petite barre donc vous fermez vous allez là où vous l'avez enregistré et vous avez votre texte sans fond vous pouvez ensuite le manipuler sur photoshop par exemple ou n'importe quoi alors par contre pour les réglages vidéo donc vous allez dans enregistrer vous décochez canal alpha je pense pas que ça serve à vous pouvez le faire enfin pour les vidéos c'est je pense pas que vous ayez besoin de mettre en canal alpha donc là vous mettez film à vie avi si vous préférez donc c'est le seul format de vidéo qui y a je crois les autres je ne connais pas trop vous allez dans anti-aliasing donc ça c'est un peu comme vous voulez mais c'est vrai que c'est bien de mettre donc déjà au mieux et de mettre 2x2 niveau minimum 2x2 niveau max 4x4 donc forcément ça ça sert si vous avez du mouvement dans vos vidéos pareil ici parce que la image courante vous voyez que ça fait l'image de ça fait image 1 de 0 à 0 donc c'est à dire que vous n'allez avoir qu'une image et bien ici il faut mettre non là-haut il faut mettre images toutes les images pour avoir les images de 0 à 90 c'est à dire 91 images donc là ça sert à rien de faire un film parce qu'il n'y a pas de mouvement mais ça peut être utile évidemment si vous mettez du mouvement etc je ne sais pas à combien on en est là à 7 minutes 14 bon bah je vais arrêter mettez des j'aime si vous voulez et la suite de ce tuto la suite on apprendra à faire à rentrer du mouvement à faire du mouvement avec votre texte et à rajouter des images par seconde à mettre un certain nombre de secondes par enfin à augmenter la durée de la durée de votre animation ainsi qu'à mettre plus d'images par seconde pour avoir un rendu et faire par exemple un slow motion c'est à dire ralentir l'image et que l'image ne s'accade pas donc on pourra apprendre à faire ça donc mettre du mouvement et faire des mouvements de caméra voilà donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu de toute façon j'en ferai sûrement d'autres là c'était franchement les bases et j'en ferai aussi pour faire des trucs bien spécifiques genre un fond d'écran etc deuxième tuto je pense que je continuerai les bases pour apprendre un petit peu mieux à s'en servir et ensuite ce sera des tutos pour faire des trucs un peu plus spécifiques mais il faut peut-être avoir des bases avant de pouvoir faire ce genre de choses même si on peut y arriver en cherchant un petit peu mais voilà donc j'espère que ce premier tuto vous aura plu aimer la vidéo si vous l'avez aimée n'hésitez pas à vous abonner ça fait toujours plaisir et puis c'est tout je vous invite à aussi oui justement à aller visiter mon site web qui sera le lien dans la description et voilà donc salut tout le monde je peux vous abonner merci tout le monde Sous-titrage ST' 501